C'est à ta sang pour moi, Eric, par les états d'Amérique, je les visite, un par un, Eric, dans les rentres alphabétiques, les états d'Amérique. Brigitte, bonjour. Alors je vais le dire comme je l'ai dit à tout le monde, un joyeux Noël. Joyeux Noël également. Alors ça, je suis très intéressé par tout ça, parce que je fais très attention. Les restes, on s'en méfie parce que parfois, on peut tomber malade, on parle de la gastroentérite, etc. Alors comment procéder ? Est-ce que vous avez, si je puis dire, une recette pour qu'on puisse continuer à cuisiner le lendemain de fête ? Alors déjà, je voulais vous dire que la problématique des restes, c'est un sujet non seulement tendance, mais la lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue une priorité. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire, avec des mesures très précises en direction de la restauration collective, en direction des grandes surfaces. Pourquoi ? Parce que plusieurs enquêtes se sont aperçues que chaque Français jette environ 20 kilos de nourriture consommable par an, ce qui représente à peu près une somme de 400 euros pour une famille de 4 personnes à la fin de l'année. Donc c'est quand même un problème assez important. Donc en ce réveillon de Noël et au lendemain des réveillons en général, c'est vrai qu'il y a des excès qui accompagnent les réveillons, donc il y a des restes. Que faire chez soi avec ces restes ? Il faut quand même faire très attention parce que les spécialistes constatent que fin décembre et début janvier, il y a un pic de gastro-entérite. Et ils attribuent ce phénomène justement au réveillon et en partie à la consommation des restes. Parce qu'il y a des aliments qui sont contaminés par des bactéries, il y a des aliments qui subissent une rupture de la chaîne du froid. Donc qu'est-ce qu'on fait justement avec notre foie gras qui reste, notre saumon, nos charcuteries, la dinde au marron, les bûches ? C'est une explication en images. Après le réveillon, il y a des aliments où on ne peut pas se payer le luxe, les resservir. En particulier, si vous avez fait de la mayonnaise fraîche, soit directement dans un pot, soit mélangée avec des aliments, ou les tartares de poissons qui sont très sensibles, ou tartares de viande. D'autres exemples, c'est des fruits de mer qui ont été servis crus et qui sont restés longtemps à la chaleur sur la table. Mais il ne faut pas les resservir le lendemain parce que tout simplement, des germes ont eu le temps de se multiplier. On atteint ce qu'on appelle la dose minimum infectante, c'est la dose qui rend malade. Noël, 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 noël. Pour ne pas rompre la chaîne du froid, il faut d'une part sortir les aliments au dernier moment du réfrigérateur, de les mettre sur un lit de glace si c'est un plateau de fruits de mer, parce qu'à ce moment-là, ça va rester frais beaucoup plus longtemps, et vite de les remettre au réfrigérateur pour les aliments qui n'ont pas été consommés. Mais attention, pas les produits de type mayonnaise fraîche, pas les produits de type tartare de poisson, qui eux, sont beaucoup trop sensibles. Il y a des aliments qui résistent beaucoup mieux que les autres. C'est d'abord ceux qui sont salés. Si vous prenez des produits de charcuterie, du foie gras, du saumon fumé, le sel fait que l'aliment se conserve mieux et qu'il va mieux résister quand on le consomme le lendemain. J'aime beaucoup, pour les fêtes, des plats comme la dinde au marron, parce que c'est des plats qui ont été bien cuits, bien mijotés, donc ça veut dire que les germes qui étaient présents, tous étaient liquidés. Donc si on le met bien au réfrigérateur, on peut en profiter le lendemain tranquillement. Pour la bûche glacée, la bûche pâtissière, c'est le plaisir d'un soir. Mais resservir ce même plaisir le lendemain, c'est pas évident, parce que c'est des produits très sensibles. La bûche glacée recongelée, c'est pas terrible, parce qu'on recongèle des germes en même temps. Et la bûche pâtissière comporte beaucoup de produits frais et sensibles, qui sont délicieux sur le moment, mais le lendemain, on risque d'avoir des multiplications de germes, qui fait que ça va pas être formidable au niveau de la santé. Pour le vin et le champagne, il y a un vieux dicton qui dit que l'alcool, ça conserve. C'est vrai pour ces produits, on peut les consommer plusieurs jours sans aucun problème pour la santé. Bon, on peut pas être plus clair, hein ? Exactement. Voilà, donc vous faites bien attention et vous vous régalez. Voilà, mais juste une petite mention vis-à-vis des femmes enceintes, des personnes fragiles et des enfants, qui, pour toutes ces catégories de personnes, il vaut mieux ne pas consommer des restes, et en particulier des produits sensibles à l'endemain de réveillon. Merci pour tous ces conseils, Brigitte.